L'Entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirol-Comboire, Saint-Martin-d'Air, vous présente Si on parlait. L'Entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous réunir autour de cette table qui va faire honneur et qui va faire votre bonheur. Elles sont là pour ça, ces femmes qui transforment tout sur leur passage avec bijoux, paillettes et froufrous. Et parfois plus grand-chose, si ce n'est une bonne dose d'humour, d'audace et de fantaisie. Les feuillages burlesques, c'est le plus coloré, le plus espiègle. Des hommages aux féminités. La féminité qui défie le cours des horloges. Peu importe l'âge, peu importe le handicap, parfois la création artistique et sportive est à la portée de toutes. Et puis transformer l'épreuve de temps en cachet ultra moderne. Quand vos vieilles peaux vous abandonnent, une grenobloise leur donne un nouveau souffle. Avec une inspiration sans limite. Et la preuve ici sur ce plateau, sauve ton cuir. Confie-le à Sabine. Tire la cheveillette de son magasin et ses bobines feront le reste. Sabine Mercier. Bienvenue. Moi-même. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous redonnez vie au cuir en créant des objets, des accessoires avec un sacré savoir-faire. On va découvrir ça dans un petit instant. Transformer les difficultés en force pour contrer les effets du temps. Et même les lois de la gravité. C'est la niaque de Isabelle qu'on va découvrir. Bienvenue Isabelle Anné. Merci beaucoup. Vous êtes modèle, vous êtes artiste, sportive, mais aussi récemment acrobate au cerceau. Malgré votre dyspraxie. Et vous voulez mieux éclairer dans cet ouvrage que vous venez de sortir et qu'on va découvrir aussi dans un instant. Et on se découvre dans un instant aussi. Et ce n'est pas une provocation. Ce n'est qu'un jeu. Mais un jeu qui fait pétiller les femmes, qui les révèle parfois. Regardez ça. Par-delà leur complexe. C'est tout doux, c'est agréable ça. Donc, révélez les femmes par-delà leur complexe sous la baguette de Mademoiselle Loison. Oh là là, bienvenue. Vous êtes effeuilleuse burlesque, pas strip-teaseuse. Non. Effeuilleuse burlesque. C'est quoi la différence ? Alors, on va dire que l'effeuillage burlesque, c'est aussi un strip-tease. D'accord ? On ne va pas renier les origines de l'effeuillage qui sont un strip-tease. On n'a rien contre le fait de dire ce mot, d'ailleurs. Mais on va dire que dans l'effeuillage burlesque, on essaye de pousser une dimension artistique peut-être plus importante. Et aussi de mêler différentes disciplines. C'est très pluridisciplinaire. On peut apporter que ce soit de la danse, du théâtre, de la comédie, parfois du cirque également. En tout cas, c'est très, très, très varié les formes que l'effeuillage peut prendre. Et on peut aussi ne pas tout enlever, contrairement aussi parfois au strip-tease. Oui, on peut en garder un peu. On va dire que généralement, on s'arrête au cache-téton et au bac, on n'enlèvera généralement jamais. Mais on a pareil différentes possibilités et on n'est pas obligé d'enlever le soutien-gorge. On peut très bien rester en soutien-gorge. On va découvrir. Alors, j'ai appris. Ça s'appelle des nipises aussi, c'est ça ? Oui, cache-téton, nipises, qu'on vient mettre sur la poitrine. Et qui, dans sa forme américaine, a des pompons. Et on viendrait, bien sûr, les faire tourner en faisant un petit chimie. Sur le t-shirt, ça linge vient moins bien que sur la poitrine. Mais je vous invite à tester et à vous amuser. Non, mais déjà, on va regarder en quoi ça consiste. Alors, c'est ça. Ça, c'est vous, Mademoiselle Loison. Avec cet art à Paris. On est à la coupole, attention. Ici, on est vraiment dans un art coloré qui est très culotté. Tout en sourire, jamais, jamais vulgaire. C'est de l'humour d'abord. Ça se veut... Pareil, encore une fois, là, je suis sur une représentation extrêmement glamour qui vient rappeler les codes autour de la séduction des années 50. On se projette sur Hollywood, peut-être les folies bergères. C'est un art qui, dans ces représentations-là, est extrêmement glamour dans lequel il y a des touches de comédie, d'autodérision. Mais on est quand même sous une forme-là qui est extrêmement classique. Très, très sexy quand même. Et sexy, mais qui n'est pas... Tout est forme des feuillages burlesques. On pourrait être sur quelque chose de beaucoup plus performatif, drôle. On pourrait aussi s'imaginer des transformations où on arriverait, par exemple, en robot et on se déshabille et on devient peut-être en dessous une femme fatale. Donc, il y a un personnage, alors, c'est ça ? C'est une création. On choisit un personnage et à l'intérieur duquel, on va ajouter des inspirations, des idées, des jeux, des mises en scène. En tout cas, tout est possible. Il existe autant de numéros d'effets burlesques qu'il existe de femmes sur Terre. C'est certain. En tout cas, chacune vient apporter ses idées, ses inspirations. Et c'est très bien qu'on le voit de cette manière. Vous-même, vous avez plusieurs personnages, alors ? Ah oui, ça fait déjà par qui je suis. Moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui est très grenobloise. Je suis de Grenoble à la base et j'ai beaucoup voyagé et vécu à Paris. Donc, qu'est-ce que je suis à montagne, c'est assumé ? Qu'est-ce que je suis à montagne ? J'adore ma région, j'adore les montagnes. J'adore être très nature dans mon quotidien, ne porter aucun maquillage et être en basket toute la journée. Par contre, quand je suis en personnage de Mademoiselle Oison, je suis un personnage haut en couleur, parfois très sexy, et beaucoup d'humour aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire de la femme objet, parce que c'est la femme qui se pose, qui s'impose, qui joue. C'est ça, hein ? On n'est pas du tout dans cette projection-là ? Chacune décide, en tout cas, de sa représentation, du fantasme d'elle-même qu'elle va projeter sur ses envies. Donc, c'est vraiment très personnel. Ce n'est pas le fruit d'une injonction, d'un partenaire. C'est souvent la recherche de trouver sa voix, sa forme de féminité, en sachant que, pareil, la féminité, c'est vraiment un vaste sujet dans lequel on peut se représenter sous de très, très nombreuses formes. Mais s'aimer, déjà, ça aide à s'aimer aussi, finalement, puisque vous l'enseignez, cet art, à des femmes qui pourraient être très éloignées de cet univers des paillettes et des glamours qui ont peur, parfois aussi, du regard des hommes, qui ont peur du regard des autres. Et pourtant, elle ne frappe à votre porte et elle se transforme, elle s'accepte et elle s'aime. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Lucille. À 90%, une personne qui va arriver dans les cours des fêches burlesques va me dire, moi, je suis là parce que je ne m'aime pas. Je n'aime pas certaines parties de mon corps, je n'aime pas la féminité que je représente. Je dis, écoute, on va faire un discours beaucoup plus simple. Déjà, viens t'amuser, viens danser, viens jouer avec des accessoires un peu ludiques. Ça va te déconnecter un petit peu de ton quotidien. Tu vas aussi penser rapidement à autre chose parce qu'on va se raconter des histoires. Et à travers ces histoires qui vont être narrées pendant toute la chorégraphie, à un moment, tu ne penseras plus à cette partie de ton corps qui peut-être te pose un petit problème. Et cette voix qui, sans cesse, est à côté de toi et qui n'est pas une voix bienveillante, on va déjà, dans un premier temps, essayer de la faire taire. Avec une parade amusante. Ça reste une parade aussi. On a guiche, mais on s'amuse. Beaucoup de jeux, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. On va venir alléger tout ça. Et puis, il va y avoir aussi l'effet du groupe. Dans un cours, on est nombreuses. Et on va vraiment s'allier pour que toutes réussissent ce challenge. Il y aura énormément de sororité. La bienveillance, la sororité, le jeu entre femmes est vraiment quelque chose qu'on répète continuellement dans les cours parce que c'est, pareil, un des ponts qui va être le plus aidant pour les femmes pour réussir ce challenge. Ça va être le groupe qui va les aider à réussir. Ah oui, avec chacune sa singularité. Qu'on aime mon truc en plume ou les paillettes. Qu'on aime se dévêtir ou tout simplement danser. Parfois, ça peut être un petit peu chaud, aller un petit peu plus loin et ça surprend. Moi, je trouve que c'est aussi d'abord une ode à cet univers ultra fantaisiste, kitsch, naïf d'après-guerre. C'est vraiment la féminité, parfois, telle qu'on la caricature avec des faux cils, avec du rouge à lèvres et des robes qui tournent. Et c'est ça qui fait du bien aussi, là, en ce moment. Tout à fait, on s'amuse. C'est joyeux. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'arriver dans une salle de danse où on te dit, allez, maintenant, lâche prise. Sois sensuelle et féminine. Excuse-moi, j'arrive de la rue. C'était pas du tout le même décor. Et tu me demandes ça. Donc ça, c'est déjà extrêmement difficile. Donc on va aller vers des mots comme la lenteur, la douceur. Et on va lentement accompagner ce jeu vers d'autres jeux de rôle. autour de ces icônes pour s'en amuser, pour aussi jouer et déjouer les codes de la féminité, de la séduction, pour ne pas être enfermé aussi dans ce cadre qui, parfois, peut être un petit peu difficile où on se dit, il faut que je représente ça donc pour être féminine et pour être sensuelle. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux en jouer. Et à force d'en jouer, justement, tu vas te déconstruire et tu vas te sentir beaucoup plus libre à la fin et tu vas te sentir beaucoup plus détendue. Et l'image de toi-même va... Ce sont elles-mêmes, d'ailleurs, qui en parlent le mieux. Enfin, le mieux, non. Mais presque aussi bien que vous, justement, écoutez-les. C'est un défi psychologique parce que c'était très, très difficile pour moi de mesurer sur scène et surtout de supporter les regards des autres sur moi. Et je pense que la nudité, c'est accessoire un petit peu. Je comprends que pour certains, ça peut être vraiment genre mais c'est central. mais je pense que pour nous, c'est vraiment, c'est accessoire et justement, ça nourrit le personnage et ce qu'on veut montrer sur scène. Pouvoir faire ressentir aux autres qui sont dans la salle. Ah ben, moi aussi, je peux peut-être me libérer de ces complexes d'une façon ou d'une autre. Mais elle a osé, je peux peut-être le faire aussi. Oser, oser, bien sûr. Oser se mettre à nu. On peut être jugé aussi pour ça et mal jugé en disant wow, tu te danses sur scène et tu te fous à poil. Non mais, qu'est-ce que vous répondez à ça ? On peut être critiqué, bien sûr. Je l'ai vécu tout au long de ces années de carrière et il a fallu l'affronter d'être régulièrement critiqué soit sur ce choix de se représenter comme cela sur scène ou soit simplement par de nombreuses personnes très différentes et même parfois souvent des femmes. La bienveillance, ça s'apprend, ça s'éduque et je trouve passer un petit peu par-dessus au départ et puis avoir un discours bienveillant aussi entre femmes pour que ça puisse être compris, entendu et donc partagé. Et on se dit aussi qu'on peut le faire dans notre pays. Aujourd'hui, c'est cette liberté aussi. C'est aussi un hommage à la liberté. Certains diraient que c'est peut-être une démarche la plus féministe qui soit. Alors vous, ça vous gêne un petit peu ? Parce qu'on ne va pas mettre un code de la politique là derrière. Non, c'est qu'un jeu tout ça. Non, moi je suis profondément féministe et je ne comprends même pas comment certaines femmes ne pourraient pas dire qu'elles ne sont pas féministes parce que c'est simplement défendre l'expression de la liberté pour chacune. Mais je ne vais peut-être pas avoir de discours à lever des drapeaux. Moi, je suis plus dans l'idée que ce soit un jeu, que ce soit festif, que ce soit autour de la théâtralité, du spectacle. C'est là d'où je viens. Donc c'est ça que je révèle aussi. Et je veux surtout élever cette discipline à ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement créatif. Les heures de brainstorming qu'on a pour créer un numéro, tout ce que ça demande en énergie, en temps, en passion pour que ça soit possible pour 5 minutes sur scène. En pas de base aussi. C'est énorme. Il y a des techniques, des pas de base. Vous les enseignez, donc avec Ola La Partie. C'est votre structure. Il y a marqué Paris, mais Grenoble aussi, puisque vous êtes grenobloise et que des cours, vous pouvez en donner. En partenariat aussi avec la Basse-Cour, vous faites des petites choses, des stages avec eux ? Avec la Basse-Cour, effectivement, on est en train de monter des choses. Il y a des choses qui vont être mises à jour dans peu de temps. Donc surveillez l'actualité, que ce soit sur leur site ou sur le site de holalapartie.com. Mais effectivement, je reviens sur ce que vous avez dit juste avant, je suis grenobloise, j'ai commencé à Grenoble, la première soirée grenobloise des filles-hâches-burlaisses qui a eu lieu en 2009 à la Bastille. J'ai ramené 600 personnes quand même à cette époque. Ça a été un énorme buzz, c'était pas connu et aujourd'hui, ça continue. Et là, j'ai un spectacle le 8 décembre à Paris, on a 500 personnes qui attendent. Des télés encore ? Regardez ça. Alors ça, c'était génial avec André Manoukian, s'il vous plaît, au piano, dans cette émission sur France Télévisions, une émission dédiée au sein et vous, justement, c'était... Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait appel à vous ici aujourd'hui, presque comme la référente de l'Effeuillage burlesque ? C'est vrai qu'ils m'ont retrouvée pour cette raison-là, je pense. On va dire que le temps a fait que quand même, je peux être fière de moi et que j'ai un beau parcours. J'en suis consciente et je suis très heureuse d'avoir fait tout ça, de l'avoir partagé. C'était un super moment. Là, j'avais accouché il n'y avait pas si longtemps. Ah bon ? Pas si longtemps, il y avait 7 mois, mon fils, je crois, et j'allaisais-t'ai dans les loges. Donc tout ça ne se voit pas sur scène, show must go on. C'était un moment particulier, mais ça ne se ressent pas peut-être dans la vidéo. Non, mais ça... Ben non, bien sûr, mais ça fait comme quoi une femme... Le corps des femmes révèle beaucoup, beaucoup, cache beaucoup, beaucoup de petits secrets. Mais en tout cas, cette image ultra, ultra colorée, nous, on en est très fans et on en est très fiers parce que ça, c'est une télé. Émilie, première télé, c'était où ? Télégrenade, bien sûr ! Comment ça aurait pu être autrement grenobloise ? Télégrenade, une expérience que je me souviens toute ma vie, plein de joie. Notre stagiaire, qu'est-ce qu'on en est fiers, Émilie, encore une fois. Un grand plaisir, vous aussi. On a... Regardez, alors on ne va peut-être pas les mettre en direct, mais les filles, vous avez chacune le vôtre. Attention, Isabelle, voilà. C'est parce que ça m'a toujours intriguée. Je n'ai pas envie de les cacher, mais on a vu quand même que vous étiez capables d'en faire bouger un sans toucher l'autre ou je ne sais pas quoi, c'est ça. Il faudrait faire du chimie. Il faudrait faire du... Chimie, chimie. Chimie, chimie, oui. Chimie, chimie, chimie. À l'oriental. J'ai pas envie de les abîmer, mais je ferai ça à la maison. Voilà, je ferai ça à la maison. Il y en a un qui sera tout content. Merci. Avec plaisir. exactement. C'est quelque chose qui pourrait vous tenter, ça, quand on regarde toute la fantaisie des movies. Totalement. Donc voilà, on peut oser, n'importe, peu importe son âge. C'est totalement libre. C'est un challenge. Je me suis même pas un challenge parce que moi, je sais que je fais des shootings en lingerie. Allez, voilà, tout est possible. Les paillettes, j'adore. Jouer aussi. Les trucs en plumes, ça, c'est des vraies plumes d'autruches. Les paillettes, elles sont là. Allez, un gant aussi pour Sabine. On va danser un petit peu tout à l'heure. Eh bien, merci, Émilie. On se garde bien sûr. On a une autre approche de la féminité tout de suite, même si on a compris que ça se croisait tout ça. Et d'ailleurs, les podiums, ça vous connaît Isabelle ? Eh oui. Maintenant, j'arrête pas d'être sur les podiums, pour le coup. On vous a connu Miss avec des seniors. Ça peut être un petit peu Miss tout d'ailleurs, mais quand même, vous en étiez bien sorti. Ça, c'était il y a deux ans. Ici, on revoit ces images. Vous êtes avec le chapeau, peut-être un peu la moins kitsch d'ailleurs de toutes sur ce podium-là. Ah, viens dans le micro, pardon Isabelle. Oui, Pour le coup, j'étais très sage en fait là. C'est vrai. Ah oui, ça peut être un peu, ça peut être un petit peu, un petit peu différent. Les défilés, on ne sait pas exactement comment vous définir. On est sûr que vous êtes iséroise. Si on regarde un peu vos réseaux sociaux, vous êtes à la fois artiste, auteur, modèle, mannequin, sportive, circassienne, c'est tout ce qui, il n'y a pas vraiment une seule case qui va vous définir, Isabelle. Non, non, moi je suis multifacette, puis j'adore, j'adore les challenges. Alors ça, c'est dès qu'il y a un challenge à faire, je le fais. Et actuellement, je suis en train de le faire justement par ma pratique du cerceau aérien avec des talons aiguilles. Alors d'abord, on vous a, on vous avait rencontré puisque vous avez, on peut le dire, vous avez 59 ans, mais oui, mais c'est assumé et ça ne se voit pas. Et puis si ça se voit, et bien c'est pareil, une femme est une femme, sauf que vous, vous allez au-delà, vous allez au bout de vous-même, dans une salle de sport bien, bien, bien costaud, le crossfit. Crossfit. C'est une discipline que vous avez découvert sur le tarp aussi ? Alors, j'ai découvert ça il y a un an, donc ça fait maintenant un an que j'en fais et je me souviens au début quand j'ai commencé, j'ai commencé Baravit et maintenant, je fais des back squats à presque 55 kilos en back squat complet, des deadlifts à 80 kilos alors que j'étais à Baravit. Mais dans le but de faire du sport, de vous entretenir, d'entretenir votre corps ? Oui, s'entretenir et puis aussi le challenge, vraiment, voilà, se dire, ouais, 59 ans, je peux faire ça. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans qui font du crossfit et ils sont fiers parce que j'ai fait les crossfit 2024 cette année et je l'ai fini 154ème au niveau de la France et 2400 sur international. Ah oui, ça c'est un beau défi évidemment que vous pouvez relever pour la confiance en soi aussi, c'est magnifique. Et justement, ce problème de confiance, cette confiance a souvent été un problème pour vous parce que lorsqu'on vous voit ici extrêmement dynamique, très à droite aussi et même lorsqu'il y a beaucoup d'éléments qui vous font transpirer, depuis toute petite, on vous dit t'es mal à droite, mais à gauche, pas à droite, comme un reproche et vous ne saviez pas pourquoi. Et non, et donc j'ai découvert en fait au mois de janvier, en fait j'ai découvert ça un peu avant que je faisais de la boxe et c'était une catastrophe quand je faisais de la boxe, on me disait de faire un uppercut droit, évidemment, je sortais le gauche et je m'en prenais plein la tête et un jour, j'ai une amie qui me dit mais Isa, tu ne serais pas dyspraxique ? Je dis mais c'est quoi ça ? Vous ne connaissiez pas ? Je ne connaissais pas du tout et donc j'ai été voir en rentrant chez moi sur Google, je vois dyspraxie et j'ai dit ok, et bien j'ai compris ce qui m'est arrivé toute ma vie, maintenant j'ai compris. Vous avez été testée ? Donc j'ai été voir une psychomotricienne, on a fait pendant deux jours un bilan et j'ai été reconnue dyspraxique, donc pas de mémorisation, pas de coordination et pas de sens d'orientation. De mémorisation ? Des mémorisations gestuelles ? Gestuelles et quand on me donne trop d'informations, je suis complètement perdue. Un exemple, je n'ai jamais acheté un meuble parce que je ne sais pas monter un meuble. quand je dis une autiste, je suis totalement perdue donc je prends tous les meubles d'exposition. Comme ça, ils sont déjà montés. Voilà. Pourquoi s'embêter ? Bien sûr, je savais aussi. Et par exemple, quand je dois aller à une adresse, et bien là, la semaine dernière, j'étais à Paris, on avait pour 30 minutes avec le tram, je suis partie 3 heures avant pour aller à l'adresse et j'ai fait quand même 6 kilomètres à pied parce que je n'ai pas trouvé l'adresse. J'ai dû demander à une dizaine de personnes pour m'indiquer l'adresse. Et ça se rééduque. En tout cas, il y a certaines démarches pour compenser, pour trouver d'autres chemins, pour contrer les effets de cette dyspraxie. Il y a aussi des rééducations avec des psychomotriciennes, comme vous le disiez aussi, des ergothérapeutes pour trouver aussi d'autres solutions par rapport à l'écrit ou par rapport à certains gestes. Mais quand ce n'est pas diagnostiqué et que vous le découvrez à presque 60 ans, comment est-ce que vous faites ? C'est ça le problème. Quand c'est diagnostiqué jeune, on peut traiter vraiment le problème. Mais moi, à 59 ans, c'est trop tard. Mais j'ai quand même réussi à compenser toute ma vie. Et c'est pour ça que je suis passée à travers le filet. Et en fait, même ma famille n'a jamais rien vu, à part le fait que pour eux, j'étais quelqu'un qui était fainéante, qui ne voulait rien faire, qui ne retenait rien, qui ne fait pas d'effort. Et on m'a collé cette étiquette toute ma vie. Et ça, c'était un poids ? Vous vous sentiez comme une incapable ? C'était un poids énorme, énorme, énorme. Même au niveau scolarité, ça a été l'enfer pour moi. Vous en êtes sortie ? Non, au niveau scolarité. comment ça se passait ? Je ne vais peut-être pas tout révéler, mais la suite... Tout est dans le livre. Oui, parce que déjà, l'écrire, ça a été une manière de l'exorciser, ça ? Complètement. Ça m'a libérée. Mais libérée, je me sens libérée. Puis je ne culpabilise plus. Maintenant, je le dis haut et fort, je suis dyspraxique. Acceptez-moi comme ça. Moi, je vois, je travaille en tant qu'animatrice périscolaire. Ça paraît tout simple. Mais au début, quand j'y étais, je me suis totalement mélangé les pinceaux. Et je leur ai dit, je vous préviens, j'ai un handicap, je suis dyspraxique, je vous avais prévenu. Donc, ils ont allégé totalement mes tâches. Et maintenant, ils savent qu'ils acceptent. Et c'est malheureusement ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie. Justement, à chaque fois, je prenais un travail de dire, je suis dyspraxique, je n'arriverais pas à le faire. Donc, à chaque fois, je n'étais pas gardée. Et toute ma vie, tous les boulots que j'ai faits, je n'ai jamais été gardée derrière à cause de ça. Et aujourd'hui, en plus, vous pouvez les repérer chez les petits puisqu'on ne détectait pas nécessairement à l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres démarches etc. Donc, vous vous exprimez dans cet ouvrage dyspraxie ou l'enfer de toute une vie qu'on peut trouver sur Internet seulement pour l'instant ? Sur Amazon. Voilà. Sur Amazon. Voilà. Jeff Bezos, un petit peu de pub aussi pour lui. Mais n'empêche, ça fonctionne, ça se lit, ça se lit assez vite. C'est vous qui l'avez rédigé ? Vous avez collaboré ? Alors, j'ai collaboré avec une prête plume, MB Kessia, parce que, effectivement, j'avais l'idée, j'avais le fil conducteur, mais pour le mettre, avec ma dyspraxie, c'était trop compliqué. Donc, MB Kessia, ma prête plume, co-auteur, m'a aidée. Et l'idée, c'est que certains aussi, peut-être, se reconnaissent et aussi qu'on juge moins ces personnes et qu'on ait davantage de recul avant de juger un peu facilement des enfants ou des adultes qui peuvent être un peu trop maladroits ou qui n'arrivent pas à tenir leur couvert, par exemple. C'est ça. Voilà. Malgré beaucoup d'efforts, c'est parfois très, très, très compliqué. Comme par exemple, faire du cerceau. Qu'est-ce que c'est que cette idée, justement ? Est-ce que c'était... Vous avez décidé de faire du cerceau lorsque vous avez découvert cette dyspraxie ? Oui, en fait, oui. C'est lorsque j'ai découvert... Et oui, ça... En plus, avec des talons. Ah bah oui, avec des talons aiguilles. C'est beaucoup trop simple. Ah bah oui, c'est... Et pourquoi ce cerceau ? Alors, c'est quelque chose qui vous fascinait aussi ? En fait, moi, ce qui me fascinait au départ, c'était de faire du tissu aérien. Mes tissus aériens, c'était hyper compliqué. Les nœuds, tout ça, je ne comprenais rien. C'est quand on monte au rideau ? Voilà. Et puis, je voyais le cerceau aérien et je me disais non, mais laisse tomber le cerceau aérien. Ce n'est même pas pour moi. Je n'y arriverai jamais. Pas assez de force. Non, ce n'est pas possible. Donc, la première fois, j'ai essayé 30 secondes et pof, par terre. Et j'ai voulu, voulu, voulu. Puis, j'ai fini par, chez moi, percer des trous dans le plafond et j'ai installé mon cerceau. J'ai acheté le cerceau, je l'ai installé et j'ai appris toute seule. Et donc, depuis près d'un an, j'apprends toute seule le cerceau en autodidacte. Voilà, avec vos méthodes aussi. Pas forcément, on ne peut pas monter un meuble en suivant des instructions, mais on peut aussi se former toute seule. Mais c'est vrai que c'est un beau défi. Et est-ce qu'on peut compenser aussi ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous appropriez ce corps et ce sens de l'orientation, cette gauche-droite, d'une manière différente aussi ? Est-ce que ça fait... Voilà, le cerveau réagit à tout ça ? Moi, en fait, c'est au ressenti de la musique et du corps sur le cerceau. que j'arrive à trouver mes repères entre la droite, la gauche. C'est vrai qu'il y a des fois sur une chorégraphie, je vais avoir le bras totalement tordu et en fait, il ne doit pas l'être parce que je me suis trompée. Mais j'arrive quand même à finir d'exécuter la figure. Voilà, c'est vraiment au ressenti du corps et de la musique que j'arrive à faire mes chorégraphies. Ça part un autre chemin aussi. C'est-à-dire que certains, comme parfois les dyslexiques aussi, sont parfois reconnus pour leur persévérance et le fait d'aller prendre d'autres chemins plutôt que le chemin que vont prendre les personnes qui ne sont pas atteintes de ces handicaps. On précise juste que ce n'est pas chez vous les trous que vous avez faits au cerceau. Ici, c'était à Poisa. C'était à l'école de Poisa. C'était à l'école de Poisa. Ball dance. Ça vous parle aussi, Émilie, alors, à chacun. C'est showgirl, comme on dit. Ce n'est pas forcément le but, vous aussi. Ce n'était pas nécessairement vous le faire du cirque, peut-être, pourquoi pas ? Si. Si, si. Là, j'ai une association qui m'a repérée sur mes réseaux sociaux et qui m'a demandé justement de venir faire des spectacles dans les maisons d'EHPAD pour les personnes âgées et pour les enfants malades. Donc, je suis super contente de donner un petit peu du bonheur. Bien sûr. Et puis, j'ai un autre challenge en vue, mais je ne dis rien. C'est surprise. Vous reviendrez en parler sur Télévourner ? Je peux rappeler, vous vous appelez Isabelle Année. Isabelle Année. Mais c'est fait exprès, justement. Parce que normalement, on dit que ça n'attend pas le nombre des années. Vous faites un petit pied de nez à l'adage. Ah oui, moi, voilà. Et puis, j'espère continuer comme ça. Ne jamais arrêter. Toujours être, voilà. Et puis, inspirer aussi toutes ces femmes pour qui l'âge est une fatalité. Oui, c'est une fatalité, mais on fait avec et ça peut aussi très, très bien se passer. Merci, Isabelle. Tout de suite, on enchaîne. Alors, on parlait de Isabelle Année à l'instant. Est-ce que, Sabine, vous savez ce que c'est un aptonyme ? Pas vraiment. Alors, c'est un néologisme québécois. On sait que les Québécois adorent notre belle langue de Molière qui qualifie le nom d'une personne qui correspond à son métier. Et vous, Sabine, vous vous entourez de bobines, de pelotes, de patrons, de bouts de tissu. Et votre nom, c'est ? Merci. Eh bien, alors, c'était fait pour ? Eh bien, peut-être, oui. La destinée des ancêtres m'ont apporté ça, peut-être. La mercerie, mais pas que. Alors, vous avez ici apporté, créé votre univers ici. On a un pot de fleurs, un sac, un portefeuille, tout ceci à base de récup. Voilà, de cuir recyclé. Donc, recycler dans le sens où c'est upcycler, en fait, le vrai mot. Mais donc, je réutilise, en fait, des pots, des cuirs, des vêtements que les gens n'utilisent plus. Et à partir de ça, je recrée des accessoires. Je leur redonne une autre valeur, une autre destination. Et ce n'est pas qu'une petite activité que vous faites comme ça chez vous. C'est dans un magasin, un magasin qui s'appelle Sauve ton cuir en centre-ville. C'est dans le prolongement de la rue Bayard ? Le quartier des Antiquaires. Le quartier des Antiquaires. Oui, tout à fait. Voilà, où vous exposez, mais aussi vous travaillez. C'est un magasin-atelier ? Atelier, boutique, voilà. On vous dit tout à fait. Horaire, horaire... On vous trouve toujours ? Horaire classique, boutique, entre guillemets, et puis un peu plus, mais ça, ça, on ne le dit pas. Oui, on en parle parce que c'est vrai que c'est aussi très fascinant de vous découvrir au travail puisqu'on ne travaille pas le cuir ainsi. C'est très complexe comme matière à mettre... Alors, c'est complexe, mais moi, en fait, je viens de la couture, donc j'étais costumière, j'ai fait des vêtements sur mesure, tout ça, donc j'ai appris à savoir faire. Donc, le cuir, c'est récent, alors ? Et le cuir, c'est récent, bon, depuis 2010, quand même, ça a commencé à faire. Mais c'est justement en partant des vêtements, des costumes, etc., que j'ai dévié, en fait, un peu vers le cuir. Et donc, j'ai appris un peu par moi-même le cuir de cette matière, mais quelque part, j'ai travaillé comme du tissu. Donc, j'ai des sacs très légers, quand même, je suis entre la couturière et le maroquinier. Oui, d'ailleurs, on vous voit entourée de vestes qu'on vient vous confier. En fait, l'idée, c'est de vous apporter des vestes qui, décidément, commençaient à être trop usées. Voilà, soit des vêtements trop usés ou démodés, les formes ne vont plus, ou c'est trop petit, trop grand. Moi, je récupère tous ces cuirs et j'en extrais les meilleurs morceaux. Et à partir de là, ça va nourrir ma créativité pour retrouver la forme future de cette matière. En fait, vraiment, tout part de la matière et va retrouver une autre forme, simplement, en fait. Déjà, vous la ravivez un petit peu, vous la renourrissez, vous rendez un peu son éclat. Mais j'aime aussi le côté vintage, entre guillemets, le vécu, en fait, de la peau, parce qu'en fait, elle a des traces, même si elle est neuve, ceci dit. Il y a des traces, il y a des plis, il y a des coutures. Et donc, moi, je contourne tout ça et ça nourrit vraiment ma créativité. Donc, vous l'observez, vous vous dites, ah, avec ça, je peux faire un sac. Mais ce n'est pas forcément à la personne qui vous l'apporte. Est-ce que je peux faire ça, moi, qui ai une vieille veste en cuir qui n'est pas terrible ? J'adore faire ça, c'est personnaliser vraiment. J'ai fait beaucoup de sur-mesure. J'adore quand, justement, on m'apporte son vêtement, son blouson qu'on a eu quand on avait 20 ans, quand le premier salaire qu'on a mis, c'était dans une veste en cuir. Ou la veste du grand-père qui n'est plus là ou de quelqu'un qui est parti. Oui, ça représente. Effectivement. voilà, il y a un affect en fait dans ces vêtements en cuir qui durent dans le temps. Et alors moi, j'adore, c'est quand quelqu'un m'apporte une veste comme ça qui a du sens, une émotion, de le retransformer en quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien. Quelque chose qui leur ressemble aussi, alors ? Qui leur ressemble parce qu'on crée ensemble le modèle. Vraiment, le client fait partie intégrante de la création. et puis donc le fait que ce soit utile après au quotidien plutôt que de laisser le blouson dans un placard ou une cave. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de remettre en circuit, de réutiliser, réemployer des matières abandonnées, un peu délaissées. Avec un conseil aussi parce qu'on ne sait pas toujours quand on a l'impression que c'est un petit peu fichu. Et je crois qu'il y a certains endroits, vous dites, ah ça, il y a des poches que vous pouvez préserver et vous leur donnez un autre rôle ? Exactement. ça va être vraiment... Des boutons ? Des boutons, voilà. Ça, par exemple, c'était un perfecto. Ah oui. Donc là, on reconnaît le col. Voilà. Et donc, je réutilise. Là, c'était les petites zips sur le côté. Donc, on retrouve la fonction... On retrouve l'ancienne fonction revisité, voilà, comme ce base avec des manches de blousons. C'est vrai que c'est très marrant, mais ce n'est pas simple parce que c'est un sacré savoir-faire. Et puis, le cuir est difficile. Il résiste, il faut des aiguilles. Mais en même temps, c'est un matériau hyper tendre, hyper chaleureux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça ne s'improvise pas, en tout cas, de retravailler le cuir. Parce que si c'est nous, ça craque. Oui, avec les années, on apprend toujours, d'année en année. Puis, il est extrêmement... Il est infini. Il y a des cuirs qui sont très doux, d'autres qui sont... Voilà, ça s'entretient, ça se renourrit, ça se recolore éventuellement. Donc ça, c'est une partie que je fais aussi, l'entretien des cuirs, pour toujours pareil, faire durer la matière. Oui, et surtout, ces créations sont infinies. Vous parliez donc de ces pots de fleurs. Ça peut être une petite pochette, ça peut être même des petits accessoires, tout simples, sans aller jusqu'à la grande création. Voilà, c'est essentiellement des accessoires. Parce qu'en fait, je trouve que l'accessoire, en fait, c'est plus facile à porter au quotidien, dans le temps, ça va un peu avec tout. Et c'est très beau. Et puis, c'est utile, voilà, ça peut être des étuis, j'ai fait des étuis, mais pour des trucs dingues, enfin, d'une scie, pour des boîtiers de clés, enfin, on peut me proposer plein de choses, tout m'intéresse. Oui, tu vas faire des nids pis en cuir. Voilà, on va peut-être faire des petits pompons pour nids pis, ça me plairait bien. Ah, avec un peu d'agneau, des cuirs très souples. Avec les chutes de cuir, ça se fait. Alors, les nids pis, je rappelle que c'est donc cette petite chose à mettre sur le bout des seins, pourquoi pas. Le portefeuille, ça reste aussi à la portée de tout monsieur qui veut faire un cadeau à sa chérie avant Noël ou dans les deux sens aussi. Voilà, il y en a vraiment pour les hommes, pour les femmes. C'est super beau, vraiment, bravo, parce qu'en plus, plus le cuir est vieux souvent et plus il a ce petit. et plus il a du charme. Donc là, on voit déjà des sacs qui sont déjà patinés, qui sont déjà... et puis on a l'impression qu'on l'a depuis toujours, en fait. Il n'est pas tout lisse. C'est super. Donc, effectivement, c'est des pots de second choix, entre guillemets, mais c'est plein de sens, quoi, en fait. Là devant vous, il est super beau, ce sac que vous avez montré. Levez-le un peu. Voilà, qu'en peau de vache. Et donc ça, c'était la dernière création que j'ai faite, parce que les autres sont parties. Petite fourrure toute douce, c'est-à-dire, il y a le cuir dedans et le poil dessus. avec un poil, vache. Et alors ça, c'était donc à la base, un tapis d'un célèbre magasin suédois. Ah, ok. Comme quoi. Voilà, Celui qui vend les meubles difficiles à faire. Voilà, exactement. Et donc là, je lui ai fait la peau et donc j'ai fait un sac comme ça, mais j'ai fait plusieurs cabas et des chaises pour une antiquaire du quartier qui devait, pour retapisser, en fait, des fauteuils. Wow. Ah oui, on peut tout faire. Il a été morcelé, mais exploité de différentes manières. Ah, mais c'est magnifique. Ça, peut-être, est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Alors, les plumes. La plume d'autruche. C'est encore autre chose. C'est un autre savoir-faire, mais j'adore. Mais les gants. Émilie, on peut le voir, ce beau gant. Ces beaux gants. Ouais. C'est pas... Si. Ouais, là, il n'y a pas de cuir. Non, mais des gants en cuir, ça se peut aussi. Ah, bien sûr, on adore les gants. Bien sûr, exactement. Les gants, à la base, une grande histoire autour de la ganterie. Bien sûr. Bien sûr, et notamment dans le quartier des Atticaires. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, Sabine. On vous garde un petit peu. On a deux petites secondes pour les bons plans. Est-ce qu'on vous trouve à Sauve ton cuir, mais aussi juste à côté, Révolution, ça, c'est un petit coup de cœur que vous avez ? Ah oui, je voulais parler de, voilà, mon coup de cœur, en fait, parce que c'est la galerie, donc Révolution, qui est juste attenante à mon atelier. Donc, c'est vraiment un lieu où on expose, en fait, des créateurs locaux, des artistes, des artisans. Et j'adore, parce que, enfin, c'est mon coup de cœur, parce qu'on trouve toujours des choses magnifiques et des gens, voilà, riches en créativité, en partage. Donc, c'est un collectif et c'est une galerie associative et voilà. Et c'est un moyen aussi de se faire connaître quand on crée dans son petit atelier. de montrer aussi des savoir-faire, des techniques et puis, voilà, des belles choses. On en a besoin, de la beauté. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de me parer pour être belle en photo. Alors, Émilie, nous, on va rue Génissieux ? Exactement, le studio Génissieux qu'on peut aussi retrouver sous le nom de Studio du Bonheur et c'est une amie qui est une photographe célèbre parisienne et qui a monté son studio à Grenoble. Elle est spécialisée en beauté, en glamour, mais aussi en famille. Elle est absolument géniale, elle est drôle, elle est sympa et ses photos, c'est vraiment une qualité assez exceptionnelle. Vous pouvez le voir. On peut être prise en photo comme des stars de signes. Exactement, et dans une bonne ambiance en fait. Elle vient vraiment briser la glace par son humour, sa personnalité. Elle a un studio qui est hyper chaleureux. Franchement, c'est une très belle expérience. Si on a peur d'être pris en photo, qu'on ne se sent pas très bien face à une caméra, alors je peux vraiment vous affirmer que c'est l'endroit où elle est pour justement se dire « Ah, mais en fait, c'était une bonne expérience et en plus, je me trouve pas mal. » Oui, ça y est. Donc, on se répare aussi parfois. Vraiment. Je ne suis pas obligée d'y aller avec. C'est plus facile enlevé qu'à mettre. C'est pas faux. C'est grand. Il y a quelques petits sequins qui décorent notre plateau. Vous en avez parlé déjà de votre coup de cœur, donc la pole dance à Poisa, vraiment, qui est à l'écoute. Oui, parce qu'en fait, c'est une équipe de bénévoles qui a donc repris l'école et c'est grâce à eux que l'école continue à vivre. Et franchement, j'invite tout le monde à y aller parce que c'est très convivial, ils sont très gentils et vous allez découvrir des choses incroyables comme moi qui ai découvert le cerceau. Eh bien, merci pour eux et pour tous ces bénévoles, bien sûr. Émilie, comment je dois faire ? Tu es magnifique. Tu peux simplement venir caresser. D'accord. Mettre au niveau de ton visage. Caresser ton visage. Comme ça. Comme ça. Voilà. Tu vois, c'est magnifique. Avec, bien sûr, voilà. C'est l'idée. Pour la finale, possible. Mais ça s'apprend. Je vais quand même respecter cet art aussi. Il faut commencer par les doigts, c'est ça ? Sans musique, c'est un peu moins glam. Forcément, attention à la bouche. Donc, je vais frapper à la porte d'Émilie pour faire ces petites choses avec un petit peu plus de glam. Merci beaucoup. Merci à toi. Encore à vous tous, à vous toutes de votre fidélité et surtout, inspirez-vous de ces femmes sublimes. On a hâte de vous retrouver. Merci à tous. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinia Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirol Comboire. Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.